Hello l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors cette fois-ci on va faire un petit top 10 des exchanges décentralisés, donc notamment des tokens d'exchanges décentralisés qui proposent des dérivés, puisque aujourd'hui on a tout simplement un BTC qui rebondit pas mal. Personnellement je trouve que BTC est plutôt dans une situation assez favorable et je pense que les dips seront de belles opportunités d'achat. Je pense que tant qu'on se maintient au-dessus des 19 300, 20 000 dollars, on a plus d'upside à aller chercher. Et personnellement je pense qu'il y a de bonnes chances d'aller chercher tôt ou tard les 25 000, 28 000 ou même 36 000 dollars. En tout cas c'est les retracements que je regardais de base 28 000 et 36 000 dollars. Donc on va voir si on y va. En tout cas moi ma conviction c'est que je suis boule tant qu'on maintient cette zone-là. Tant qu'on maintient ce niveau-là des 9 300, 20 000 dollars, j'ai un biais assez boule et donc je suis amené à avoir un biais boule pour acheter justement notamment les dips et essayer de viser plus haut. Par contre si on perd ce niveau-là, évidemment on pourrait s'inquiéter et peut-être se dire que ici les 16 000 dollars, 15 000 dollars n'étaient pas le bottom définitif et à ce moment-là qu'on pourrait chasser plus bas jusqu'à trouver le bottom ultime. Mais dans tous les cas je trouve que BTC est dans de bonnes dispositions. Et surtout ça donne des opportunités sur les alts. Alors BTC reste bien plus fort que la majorité des alts. Il attend ça beaucoup plus tanker lorsqu'il dump. Les alts donnent bien plus que BTC. Mais on a quelques alts qui malgré la force de Bitcoin trouvent encore plus de force que Bitcoin et donc arrivent à surperformer Bitcoin. Et parmi ces coins-là on voit pas mal de coins qui arrivent à faire de nouveaux ATH. Je pense notamment à Aptos, à Optimism. On a Okab qui n'est pas loin de faire un nouvel ATH. On a BGB qui n'est pas loin aussi. On a des coins dans de belles dispositions et qui partent même en découvert de prix, ce qui est plutôt cool. Donc pour moi c'est des coins qui sont assez forts à surveiller. Et parmi ces coins, on a DYDX qui a fait 1x3 depuis son bottom. Quasiment comme Solana. Donc c'est plutôt impressionnant. Surtout qu'on est en train de casser une consolidation sur laquelle je vais revenir juste après. Et surtout on a JMX qui est quasiment parti en découvert de prix. Je crois qu'on a fait un nouvel ATH. En tout cas on s'en est approché. Et donc je me dis que si on a des coins comme DYDX ou JMX qui performent pas mal et que BTC a amené à continuer de rebondir dans les prochaines semaines, ça peut laisser en tout cas de belles narratives et peut-être amener les gens à plus jouer, à plus s'intéresser à ces jetons associés à des plateformes de trading décentralisées qui proposent des dérivés. Pourquoi je me concentre sur les DEX qui proposent des dérivés et pas les autres DEX ? Tout simplement parce que la plupart du temps c'est des coins dinosaures et donc l'upside est parfois un peu plus limité. Mais surtout parce que les dérivés c'est un produit en tout cas qui est assez demandé. On a vu avec l'affaire FTX qu'il y a beaucoup de gens qui avaient des fonds sur des plateformes centralisées, notamment pour trader les dérivés. Et je me dis que ces personnes-là vont être amenées à s'intéresser de plus en plus à des plateformes décentralisées pour justement trader les dérivés. Et aussi en plus de ça que les dérivés globalement c'est le business des exchanges, c'est leur manière de faire de l'argent. Faire un milliard de volume sur du spot c'est cool, mais c'est pas ça qui va vous générer le plus de frais parce que si vous proposez à côté un produit dérivé, vous serez probablement capable de faire 5, 10 ou 15 milliards de volume, ce qui fait beaucoup plus de commissions. Et c'est ce sur quoi en fait Binance, Bybit, Bitget, etc. joue parce que c'est tout simplement là où les gens exécutent le plus de volume donc sur les dérivés et donc leur générer le plus de frais et donc le plus de revenus. Donc un protocole qui génère du revenu et qui est utilisé, c'est plutôt cool parce que souvent ça ricoche sur les utilisateurs et ça rend les gens assez optimistes. Donc voilà pourquoi je m'intéresse à ces coins-là maintenant. Pour autant on est dans une tendance baissière sur BTC en weekly, on est quand même dans un bear market, donc malgré le fait qu'on rebondit, on peut quand même casser le bottom actuel. Donc voilà, on parle de spéculation plutôt court terme, on pourra parler un peu plus de long terme. Est-ce que c'est le bon moment pour investir long terme ? J'en ai aucune idée. Mais ce que je sais c'est que quand les conditions sont plutôt mauvaises, c'est-à-dire qu'on est dans un bear market et là on est dans un rallye contre tendance et que le marché est un peu compliqué, il y a beaucoup d'incertitudes autour des indices, autour des actions, autour de l'inflation, autour des taux, etc. C'est compliqué de se projeter et donc d'investir. Mais pour autant, voilà, parfois mettre 1-2% de capital sur un coin, ce n'est pas la pire idée. Dans tous les cas, ça vous laisse largement de capital pour peut-être en acheter plus ou tout simplement pour vous couvrir sur les options, les dérivés ou acheter d'autres choses tout simplement. Donc voilà un petit peu l'introduction. Cette vidéo est sponsorisée par DYDX, c'est une pure coïncidence pour le coup, puisque j'alterne le contenu sponsorisé sur ma chaîne, en tout cas l'affichage de partenaires entre BitGate et DYDX. La dernière fois, c'était BitGate sur ma dernière vidéo, cette fois-ci c'est DYDX, mais je trouvais que ça faisait une belle opportunité. Et on va tout simplement commencer cette vidéo avec DYDX. Donc pour ceux qui ne le savent pas, DYDX est une plateforme de trading décentralisée, c'est une des plus populaires, c'est celle que moi personnellement j'utilise le plus activement en complément de solutions centralisées. Et pourquoi j'utilise ? Parce que je paye zéro frais jusqu'à 100 000 dollars de volume et aussi parce que je récupère la majorité des frais que je paye. Par exemple, sur 1 000 dollars de frais, maintenant je récupère à peu près entre 800 et 850 dollars de ces frais payés en jetons DYDX. Et donc c'est assez intéressant, notamment quand on fait du volume et lorsqu'on n'a pas forcément envie de trader sur des solutions décentralisées. Donc si jamais ça vous intéresse, lien en description et en commentaire épinglé, vraiment DYDX qui est, vous le voyez, un partenaire dans lequel j'ai confiance. Pour autant, il y a toujours un risque, que ce soit exchange centralisé ou décentralisé. Donc mettez vraiment le minimum de capital sur ces plateformes-là. Mais voilà, si jamais ça vous intéresse, vous avez 5% de réduction, tout simplement en description avec le lien que je vous donne. Et vous aurez aussi accès à ma partie Discord sur laquelle je partage des trades si jamais vous avez un compte DYDX. Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, tout simplement. Donc DYDX qui est assez sympa. Pourquoi ? Parce qu'on est top 93, donc on n'a pas non plus en circulating supply, on n'a pas non plus une market cap de fou. On est top 93, on a quand même un protocole qui génère pas mal de revenus, qui existe depuis un bon moment, qui est backé par une team solide. Donc pour moi, c'est assez cool. En plus de ça, où est-ce qu'on en est sur DYDX ? Même graphiquement, parce que moi, c'est ça qui m'intéresse. Je ne suis pas l'homme du fondat, mais je crois aux charts et comment le prix évolue pour justement spéculer. On voit qu'on est à moins 96% et qu'on a latéralisé pendant 8 mois, 10 mois, quelque chose comme ça, donc depuis un long moment. Et quand le prix corrige autant et qu'on latéralise autant et qu'on casse justement ce range par le haut, je trouve que c'est un très très bon signal que DYDX envoie. Évidemment, il a été notamment alimenté par le décalage de l'unlock puisqu'il y avait un gros unlock sur DYDX qui était prévu pour février, qui augmenterait la supply drastiquement. Et c'est justement là le point noir pour DYDX où la plupart des gens sont baire. C'est parce qu'en fait, le token, enfin en tout cas, l'émission de token est assez importante. Il y a beaucoup d'inflation. Pourquoi ? Parce que les tokens sont notamment utilisés pour récompenser les utilisateurs. Donc évidemment, ça crée des jetons. Mais pour autant, il y a quand même un gros unlock qui va arriver en décembre. Il devait arriver en février, il a été décalé. Donc ça laisse le prix souffler jusqu'à décembre. Je ne sais pas ce qui se passera d'ici là. Je ne sais pas si justement le jeton va s'effondrer avec cet unlock-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce seraient majoritairement des gens de la team et des investisseurs qui ont investi, qui récupéraient leur jeton. Je crois que les investisseurs ont majoritairement investi autour de 50 centimes, voire 1 dollar. Donc ils ne sont pas non plus dans des énormes bénefs. Et donc je ne pense pas que ça les a nécessairement dérangés de pousser le unlock parce que ça pourrait permettre au prix de s'apprécier. Donc voilà, aujourd'hui, c'est le gros point noir de DYDX. Mais il y a des choses assez intéressantes, notamment le fait qu'en juin-juillet, a priori, il y aurait la V4 qui arrive sur Cosmos avec plein de fonctionnalités qui vont arriver, le retour du margin et du spot qui étaient là sur les précédentes versions sur DYDX, l'arrivée potentiellement d'options, de copy trading, de plein de nouvelles features. Et surtout, potentiellement, puisque ce serait totalement décentralisé, qu'ils auraient moins de soucis légaux, ils pourraient justement récompenser les holders de tokens avec une partie des revenus du protocole. Je crois que c'est concrètement ce que fait GMX. Donc voilà, ça va être quelque chose d'assez bull, en tout cas, si ça se produit. Pour autant, est-ce que c'est un coin sur lequel je mettrai la maison ? Pas forcément. Pour ceux qui sont dubitatifs, je vous invite tout simplement à trader la plateforme, de la tester et d'accumuler du DYDX en utilisant la plateforme, si jamais ça vous intéresse. Ou autrement, une autre manière de le faire, si jamais vous n'êtes pas super emballé, c'est de chercher des trades à court terme. Et donc moi, personnellement, tant qu'on se maintient au-dessus de cette bande haute du range qu'on vient de casser, donc cette longue latéralisation, je suis bull parce que tant qu'on casse, tant qu'on tient cette zone ici en tant que support ou qu'on est au-dessus, je pense que le prix a un énorme potentiel de pousser plus haut. Donc c'est pour ça que moi, je vais jouer soit un achat de ce test-là avec un stop si jamais on réintègre le range, donc si jamais on a une clôture dedans, soit essayer de chercher des trades à court terme avec des beaux setups parce que tout simplement, quand on a appris qu'il latéralise autant, alors il a une grosse volatilité dans ce range, mais quand on a appris qu'il latéralise autant et qu'il part dans un sens, ce n'est pas quelque chose auquel il faut s'opposer. Et donc pourquoi pas trouver des setups assez intéressants à court terme. Donc voilà un petit peu mon positionnement sur DYDX, DYDX, très bonne plateforme, Tokenomics qui sont moins bonnes que beaucoup d'autres projets qui font peur, pour autant toujours top 93 en market cap, en tout cas par rapport au circulating supply. Et j'aimerais aussi encore une fois nuancer, alors évidemment il va y avoir plein de jetons qui vont être libérés dans les prochaines années, on le voit que quasiment tous les jetons seront libérés d'ici fin 2025, donc on a encore deux ans devant nous, donc ça fait une grosse pression vendeuse. Mais ce qu'il faut se dire aussi, c'est que là on est sur une capitalisation de bear market, c'est-à-dire que si PTC est amené à faire un nouvel ATA, je ne sais pas, d'ici un, deux, trois ans, et que les alt partent à ce moment-là, etc. Certes, il y aurait une pression vendeuse, mais cette pression vendeuse peut être en tout cas contenue si la demande est très forte. Donc il faudra une très forte demande pour que le prix continue de s'apprécier, et donc peut-être que le fait de récompenser les holders ne pourra pas lier à ça. Mais voilà, il ne faut pas oublier qu'en bull market, les capitalisations full utility, on s'en fiche un petit peu, en tout cas moi c'est ma perception de la chose, et même s'il y a des grosses émissions, en général les prix s'apprécient, donc ce n'est pas pour autant qu'il faut être méga bear. Donc moi personnellement, bull sur D-RodX tant qu'on se maintient au-dessus des 2,5, et si vous ne voulez pas en acheter, moi je trouve qu'utiliser la plateforme, mais en accumuler de cette manière-là, c'est plutôt une bonne option. Deuxième solution que je surveille de très très près, tout simplement GMX qui est top 89. Aujourd'hui pour moi, les exchanges décentralisés avec des dérivés qui sont très très utilisés, très populaires, ont une place selon moi dans le top 50. Quand je vois certains projets dans le top 50, comme par exemple TETA, EOS, SAND, MANA, ICP, Kronos, Bitcoin Cash, etc., je me dis que pourquoi pas essayer d'atteindre ces capitalisations-là. Et en tout cas, GMX en est assez loin, donc on a une capitalisation de 596 millions. Pour un Circulating Supply qui atteint quasiment le max supply, donc il y a encore de la marge, mais le Fully Diluted n'est pas énorme, on est quand même à 750 millions, on a quasiment déjà émis la moitié des tokens, donc c'est plutôt cool. Mais ce qui est surtout super impressionnant avec GMX, c'est qu'il est proche d'un nouvel ATH. Donc si on regarde le graph tout simplement de CoinGecko, on voit qu'on a fait un nouvel ATH en termes de clôture en tout cas, je pense qu'à certains moments, on a méché au-dessus, mais voilà, on est proche d'un nouvel ATH. Et quand on a une très belle narrative sur les DEX, qu'on a des exchanges avec de plus en plus de volume, donc des exchanges centralisés avec de plus en plus de volume, et qu'on a un BTC dans de bonnes dispositions, ça nous laisse présager de plutôt bonnes choses sur GMX. Moi personnellement, quand je regarde le graph, donc je vais sortir le graph, donc si jamais sur CoinAcademy, vous avez un outil pour voir les données de CoinMarketCap sous forme de bougie sur TradingView. Vous voyez que voilà, on latéralise depuis un peu plus d'un an sur GMX. Alors ce n'est pas la plus belle latéralisation, ce n'est pas le plus beau range, mais je pense que voilà, globalement on a un range de cet ordre-là. Alors attendez, j'essaye de le tracer, hop, voilà. On a un range de cet ordre-là. Certes, il est très très volatile, mais voilà, moi ça me donne un petit peu les vibes de Chili's avant son explosion. Donc une latéralisation pendant quasiment un an, voire plus, là ça fait un peu plus d'un an. Et puis, quasiment proche de casser sa résistance, eh bien sa top résistance, donc son haut de range pour derrière partir. Si on casse cette résistance, en tout cas pour moi, on l'a quasiment cassée, si on regarde les clôtures weekly. Excusez-moi, hop. Voilà. Si en tout cas on se maintient au-dessus et qu'on commence à partir en découvert de prix, je pense qu'on peut vraiment moon sur JMX, surtout que la capitalisation pour moi n'est pas aberrante. On est top 89 avec 500 millions de dollars de capitalisation. Imaginons qu'on aille simplement dans le top 45. Le top 45, il est à 1,1 milliard de capitalisation. Voilà. Pour moi, JMX peut faire facilement x2, x3, sans arriver à une capitalisation qui est inhumaine. Et ça, même si les autres coins ne pumpent pas. C'est-à-dire que si JMX pump, il y a de grandes chances que BTC pump et donc que la capitalisation de toutes les cryptos monte en même temps. Et donc si JMX pump même avec les capitalisations actuelles, je pense qu'il pourrait arriver à 1, x2, x3 assez facilement. Donc quand j'ai un jeton qui latéralise aussi longtemps sous une résistance weekly et qui est aussi proche d'un nouvel ATH, avec une belle narrative derrière, je m'intéresse de très très près. Personnellement, j'essaye de buy ici. De plus en plus, tant qu'on ne réintègre pas sous les 54, 52 et qu'on ne réintègre pas la range, pour moi, il n'y a pas de gros signes négatifs. Je pense qu'on est prêt à faire de nouveau plus haut et de partir tout simplement en exploration de prix. Mais quand je vois cette latéralisation, je me dis vraiment, en logarithmique, je vais un petit peu abuser, mais quand je regarde cette longue latéralisation, je me dis, est-ce qu'on pourrait aller ici ? Ça ne me paraît pas non plus monstrueux comme hausse. Pour moi, c'est totalement atteignable. En tout cas, je pense que les 100 dollars, les 110 dollars, c'est quand même une bonne première target. Donc moi, je suis très très bull sur GMX parce que les tokenimics ont l'air meilleurs que DYDX actuellement. En termes d'utilisation, je pense que DYDX est un peu plus utilisé. Je n'ai pas tous les chiffres, mais en tout cas, c'est la sensation que ça me donne en parlant avec pas mal de gens. Mais voilà, GMX à suivre de très très près. Dans un autre format, dans un autre style, il y a aussi GAINS, donc GAINS Network qui est assez intéressant. J'ai vu que Julien Bouteloup et pas mal d'autres personnes de l'écosystème français suivez ça de près. Et pourquoi c'est assez intéressant ? Tout simplement parce que le total supply actuel, donc le circulating supply, a déjà atteint son maximum de ce que je comprends. Donc ça, on sait qu'il n'y aura pas d'émission et qu'on ne peut pas nous dump à la gueule aussi facilement que sur les autres. En tout cas, il n'y a pas d'inflation de ce que je vois. Encore une fois, il faudrait que je me renseigne un peu plus, mais je me base sur les données de Koine Gecko. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que dessus, on peut trader les stocks, les indices et pas mal d'autres choses qu'on voit, donc les devises aussi. Donc par exemple, si je veux trader Apple, je peux. Si je veux trader l'euro SD, je peux. Si je veux trader le S&P, je peux. Si je veux trader le gold, je peux. Et tout ça avec de l'effet de levier. Donc c'est plutôt game changer, ce n'est pas du tout quelque chose qu'on voit sur DYDX ou GMX actuellement qui sont principalement là pour BTC et Ethereum. On ne va pas se mentir. Et donc moi, je trouve ça plutôt insane de ne pas avoir de potentielle mission devant nous, d'avoir un prix qui se développe très positivement. On a vu qu'il est en découvert de prix, donc il est simplement en ATH. Et voilà, il est top 185 avec une capitalisation de 180 millions de dollars. Moi, je ne trouve pas ça énorme, surtout que c'est fully diluted. Donc moi, je mettrais bien une pièce sur gains. Je ne l'ai pas encore fait, mais je pense que je vais mettre peut-être un ou deux pour cent de mon capital dessus. Voilà. Pour la science, on verra ce que ça donne. Je pense que 1% de mon capital, c'est pas mal. Et si jamais il explose et qu'on a une saison des DEX, en tout cas avec des dérivés, je pense qu'il pourra atteindre un petit 500, 600, 700 millions de capitalisation assez facilement. En tout cas, avec de la hype derrière et tout ce qui suit, des listings, etc. Parce que ce truc n'est même pas listé. Et donc, il n'est que sur Niswap de mémoire et aussi sur BitGet récemment. Donc voilà, c'est le token GNS. Et moi, ça m'inspire. Moi, ça m'inspire. Donc voilà. Ça, ce serait plutôt de l'investissement ou en tout cas, quelque chose sur lequel je ne vais pas essayer forcément de trouver des patterns ou quoi que ce soit parce qu'il y a peu de volume, c'est peu liquide, etc. Mais voilà, je me dis qu'il y a un beau potentiel de hausse si le projet délivre toutes ses promesses et si des gens commencent à l'utiliser parce qu'il y a une différenciation qui est claire. Ils proposent des stocks, des indices, des devises et ce n'est pas quelque chose qu'on peut avoir. Et c'est quelque chose qui peut nous permettre de nous hedger de manière assez intelligente, tout simplement. On a aussi Apex qui m'intéresse beaucoup, tout simplement parce qu'Apex, c'est le jeton du DEX donc du dérivé lancé par Bybit. Donc Bybit a lancé son propre DEX qui s'appelle Apex, Apex Pro. Aujourd'hui, il y a une capitalisation de ce que je vois, des informations de Konegeko qui est autour de 14 millions de dollars avec une foule et diluted énorme de 400 millions de dollars. Donc on n'a pas des informations sur la Tokenomics. Pour autant, ce truc-là est plutôt boule. On fait pas mal de W. Les DIP ont l'air achetés. Je vais regarder tout simplement sur le graphe qu'est-ce que ça donne. donc Apex. Hop. Tac, tac, tac. Est-ce que c'est le bon jeton ? Le jeton actuel est à 44 centimes. Non, ce n'est pas le bon jeton. Apex Protocol. Pas ça non plus. Apex. Voilà. Apex. Moi, je trouve que c'est une charte plutôt boule. On tient les gros supports en weekly. On fait une sorte de déviation. On réutilise cette zone ici comme support et on est en train de pousser. Je pense qu'avec la demande qu'il peut y avoir pour les dérivés et surtout en mastodonte comme Bybit derrière, on pourrait largement exploser. Donc encore une fois, ce n'est pas une crypto sur laquelle j'irais largement m'exposer parce qu'il y a une grosse foule de GVC. En tout cas, il y a beaucoup d'émissions de tokens potentiellement à venir des informations que j'ai. Mais encore, mettre un 0,5% ou 1% de capital sur ce truc-là, je pense que ce n'est pas débile. Au pire des cas, ça va à 0, vous perdez 1% de capital. Au meilleur des cas, on peut se diriger vers un petit x5, x10, x20. Et donc après, ça peut représenter une partie significative de mon portfolio par exemple. Donc voilà, je pense que je vais mettre une pièce sur Apex. Donc assez intéressant. Je n'ai pas d'informations sur l'utilisation, mais je trouve ça plutôt clean. On a Synthetic Network. Synthetic Network, excusez-moi, SNX, qui est top 64, qui est beaucoup plus capitalisé que les autres, sachant qu'il a explosé à un moment à 25 dollars. Donc il devait avoir vraiment une capitalisation délirante. Voilà, on était à 4 milliards de capitalisation à ce moment-là. Voilà, on a bien baissé. Pour autant, voilà, on a baissé de 91%. On a un prix qui latéralise. On va regarder ça. SNX, hop. Donc il latéralise depuis un bon moment. Mais je trouve beaucoup moins bull que les autres, dans le sens où il est déjà top 64. J'entends peu de gens en parler, en tout cas dans une optique de l'utiliser activement et de l'utiliser au quotidien. Et donc, voilà, je pense que je vais le surveiller. peut-être mettre une pièce dessus. Mais je trouve que sa capitalisation est vraiment énorme. Alors peut-être que je n'ai pas toutes les informations. Peut-être que je me trompe, que ce n'est pas exactement ça. Mais de ce que je comprends, c'est un exchange décentralisé qui permet justement de trader les dérivés. Donc, voilà, personnellement, je n'irais pas mettre la maison dessus. Voilà, on voit qu'on peut trader les pertes, notamment, avec du levier. Donc, je ne me trompe pas. Donc, à surveiller, mais je le trouve moins intéressant que les autres. On a WooNetwork aussi. Top 128. Donc, voilà, top 128 avec 295 millions de dollars de capitalisation. On voit que le circulating supply n'est pas loin du total supply. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Pas forcément de grosses émissions de jetons à venir. Donc, c'est plutôt cool. On a une TVL qui est toute petite. Donc, on ne va pas se mentir, WooNetwork, c'est quelque chose de très peu utilisé actuellement. Mais voilà, on a, on a retracé, encore une fois, de 90%. On a une belle latérisation. Je trouve ça plutôt cool. Alors, est-ce que je... C'est WooTrade ? Je ne crois pas. Je vais juste regarder. 18 centimes. Woo-Network, peut-être. 34 centimes. Je n'ai pas tout l'historique, peut-être, sur CoinMarketCap. WooTrade. C'est ça ? Ouais, c'est ça. Voilà. On latérise bien. Pour autant, on n'a pas forcément bénéficié de la hausse de Bitcoin. Enfin, on a bénéficié. On a fait un quasiment x2. Mais voilà, on n'a toujours pas cassé de longues consolidations. On est toujours dans notre range. Donc voilà, je surveille de près. Si on est amené à dump, faire un higher low, et donc casser ce niveau-là, ce serait vraiment un beau changement de structure de marché, puisqu'on passerait d'un environnement où on fait des sommets de plus en plus bas à justement des sommets de plus en plus hauts et des crues de plus en plus hauts. Pour autant, on voit quand même que, eh bien, on arrive à faire un higher low ici. Ouais. On arrive à faire des crues de plus en plus hauts. On a cassé ce dernier sommet, donc c'est plutôt cool. Mais il faudrait vraiment faire quelque chose comme ça pour me donner la confirmation que, on va poursuivre à la hausse, très probablement. Donc, je surveille Woo, mais voilà, j'ai l'impression que c'est un peu un vieux projet de 2021, 2022, et qu'il n'a pas l'air de bien vivre ce bear market. Alors, D-RoyDX ne l'a pas forcément beaucoup mieux vécu, mais voilà, j'en entends beaucoup plus parler, beaucoup plus de promotions, beaucoup plus de gens qui l'utilisent. Voilà, il y a beaucoup plus de traders actifs. Donc, Woo Network est surveillé. Je ne suis pas super emballé par le graph, donc je vais laisser ça de côté. On a PERP qui est Perpetual Protocol, donc le token PERP qui est à 45 millions de dollars de capitalisation. On est à la moitié, un peu moins de la moitié en termes de circulating supply par rapport au total supply qu'on peut avoir. En termes de prix, c'est les abysses. Je ne sais pas ce qui s'est passé, on s'est pris à moins 97%. Voilà, j'ai beaucoup de mal à me projeter sur ce truc-là. J'ai l'impression encore une fois que c'est un projet de 2021 qui n'a pas réussi à bien survivre à ce bear market. Peut-être qu'il s'envolera, mais pour le moment, il ne montre vraiment aucune force. Donc, je vais quand même jeter un œil sur le graph. Mais je crois que la charte fait vraiment peur. Je peux plutôt regarder sur CoinMarketCap. Voilà. Sur CoinMarketCap, il est très très à plat. Là, pour autant, au log, on rebondit bien. Après, 97% de correction. C'est un peu naze, je n'entends pas beaucoup parler. Donc, personnellement, je pense ne pas y toucher. Mais il va rester dans mon radar. Et si jamais, un jour ou l'autre, il donne quelque chose d'intéressant, je vais surveiller ça de près. Je voulais parler aussi de Drift Protocol, dont on a fait une interview sur CoinAcademy. On a fait une interview sur la chaîne CoinAcademy. Donc, n'hésitez pas à checker sur YouTube l'interview, tout simplement, qui est plutôt cool. Drift Protocol, qui est donc, pareil, un exchange décentralisé sur Solana. Et qui est vraiment plutôt cool. Je trouve qu'il y a un bon feeling sur l'interface. C'est plutôt fiable. Encore une fois, il faut faire attention. Il peut y avoir des failles, etc. Mais le plus intéressant, c'est qu'il n'y a pas de jetons actuellement. Et que dans l'interview qu'on a eue avec eux, ils ont dit qu'ils lanceraient en 2023 un jeton. Donc, je me dis que pourquoi pas faire quelques transactions dessus, juste pour moi être éligible au airdrop. Ça peut être cool. Donc, voilà. Quelque chose à surveiller de près. Si jamais vous voulez avoir le airdrop, je vous conseille de faire quelques transactions. Voilà. On verra ce que ça donne. Peut-être que ce token ne sera pas apprécié. Mais si jamais on a une hype qui revient un petit peu sur Solana et que, tout simplement, on reçoit de l'argent gratuitement avec un airdrop, c'est plutôt cool. Donc, il est dans mon radar. On a aussi MetaVault Trade. Mais bon, très faible captisation. On a une hausse récemment. Je l'ai vu dans les solutions qui étaient mises en avant sur Conegeco, sur Google, etc. Pas de fortes convictions. Voilà. Peut-être que c'est une erreur de ma part, mais très très faible captisation. Ça, pour moi, c'est... Je n'y touche pas. Je n'y touche pas, mais ça existe. Ça existe. C'est bon à savoir. Et on a Injective. Alors, Injective, ce n'est pas nécessairement un exchange décentralisé pour les dérivés. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont annoncé qu'ils lançaient Injective Pro et que derrière, ils allaient le renommer Helix. Donc, maintenant, la plateforme décentralisée pour les dérivés sur Injective, qui est un Layer 1, c'est Helix. Et donc, en fait, sur Helix, pour réduire les frais, il faut notamment du Injective. Et donc, toute la spéculation se fait sur le Layer 1 Injective, qui est aujourd'hui, Circulating Supply, qui est quasiment au max. Donc, on a 78% des jetons qui sont déjà en circulation. Ce qui peut être une bonne nouvelle. On voit que c'est top 154. Donc, c'est assez loin. Il y a un beau potentiel si jamais la narrative se développe. Et surtout, on va regarder le token. Et je trouve que le token est plutôt cool en termes graphiques. Voilà. On a vu une belle latérisation depuis mai. Belle latérisation. Et maintenant, une explosion. On a validé un énorme W mensuel. Je ne sais pas si on peut mettre en mensuel. Ouais, on peut mettre en mensuel. On a validé un énorme W mensuel après un énorme retracement. Donc, pourquoi pas mettre une pièce dessus ? J'aurais moins de conviction que les autres. Mais c'est une narrative qui peut exister sur Injective. Et ce qui est assez intéressant aussi, c'est que ça va au-delà d'un exchange décentralisé. C'est globalement un layer 1 sur lequel, justement, on a un exchange décentralisé et un token qui est plutôt utile. Donc, voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc, on est à 25 minutes de vidéo. C'est assez complet. Mais pour moi, c'est très intéressant et c'est surtout pertinent de prendre le temps de regarder tous ces projets-là. Si je devais ranquer ceux qui m'intéressent le plus, enfin, de celui qui m'intéresse le plus à celui qui m'intéresse le moins, je mettrais probablement Gmx en premier d'un point de vue spéculation. Donc là, je vais surtout parler d'un point de vue spéculation parce que, voilà, il va y avoir des jetons qui vont être émis mais beaucoup moins que DYGX. Je vais mettre DYGX en deuxième parce qu'il est très populaire, très adopté, très intéressant. Je vais mettre Gains en troisième, donc Gains Network en troisième parce que pour moi, il y a un très bon potentiel dessus. J'hésite à le mettre en deuxième pour être honnête. et Apex en quatrième parce que, voilà, c'est Bybit que c'est une faible captivation actuellement. Après, il y a beaucoup de jetons qui vont être émis par la suite donc il faut faire attention. Mais voilà. Synthetics, ouh, à peu près au même endroit, peut-être avec Drift. Je pense que je mettrais Drift parce qu'on a un potentiel airdrop, donc des jetons gratuits à ne pas négliger. Injective ou Synthetics ? Synthetics parce qu'il est top 64 mais j'ai du mal. En fait, tout ce qui est à partir de Synthetics, j'ai du mal à avoir de l'upside dedans. Donc pour moi, le véritable top auquel s'intéresser actuellement, c'est GMX, DYDX, Gains, Apex et Drift Protocol. Je vous promets de diguer un peu plus le sujet la prochaine fois en essayant les produits. Là, je ne l'ai pas fait. Je me suis vraiment basé sur les tokenomics et sur les graphes et je trouve que c'est déjà assez bien pour avoir une vision globale et surtout comprendre sur quoi on a envie de spéculer parce que quand on essaye les produits et qu'on les trouve top, c'est bien, ça nous donne un biais sur le fondat. Mais ce qui est bon en fondat n'est pas forcément quelque chose qui s'apprécie en valeur ou même en prix. On le voit sur DYDX. on a une très bonne application avec un très bon feeling mais des tokenomics qui laissent à désirer par exemple par rapport à un GMX pour le moment. Je ne les trouve pas aussi compétitifs mais je les trouve très bien à utiliser. J'espère que vous aurez compris un petit peu plus la narrative que je voulais jouer. Encore une fois, faites attention à vous, ne mettez pas la maison et puis on se retrouve tout simplement sur de nouvelles vidéos très bientôt sur la chaîne YouTube. Je vais essayer d'être actif. Je ne suis pas en vacances en fin de mois mais je vais essayer d'être au maximum actif dit cela. Et puis voilà, passez une bonne soirée, une bonne journée en fonction de quand vous regardez cette vidéo et on se retrouve très vite. Tchuss !